Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes les bienvenus sur RTU2. À la une ce soir, cette manifestation des ferrailleurs de la casse d'Aboubouanador, ils refusent toujours de regagner leur nouveau site de Mdotre, évoquant la petitesse de l'espace. Nous parlerons encore du ramadan et des business autour de ce mois sacré des musulmans. Ce soir, nous ferons une incursion dans le quotidien des broyeurs de légumes. Roque Marc-Christian Caboret est enfin de retour chez lui. L'ex-président Burkina Bé, renversé par un coup d'État le 24 janvier 2022, était depuis gardé en résidence surveillée dans le quartier de Ouaga 2000. Voilà pour le programme. Commençons ce journal avec cette colère des ferrailleurs récalcitrants de la casse d'Aboubouan pour exprimer leur refus de rejoindre la nouvelle casse. Cet espace, situé dans le quartier de Ndotre, à l'extrême nord d'Aboubou, ne répondrait pas à leurs attentes. Ils jugent notamment le nombre de places insuffisant. Une affirmation que rejette la mairie d'Aboubou. Le témoignage de Georgette Hido, Fofana. Les artisans ferrailleurs de la casse d'Aboubouanador, encore présents sur le site alors qu'ils avaient été déguerpis depuis trois mois. Cela dans le cadre de l'opération d'assainissement des grands acteurs de la commune. Moi, j'ai déjà investi. Mon premier magasin, j'ai investi 5 millions. Là-bas, ça fait 4 magasins. Les 4 magasins font 20 millions. Maintenant, j'ai pris le deuxième magasin à 1,5 millions. À 1,5 millions, ce prix, ça est là. Maintenant, dans le média, on n'était pas à vêtus. Pendant un an ou six mois, dans le verre précis, on est parti. Moi, je suis parti, il n'y a pas de problème chez moi. Moi, je suis prêt à partir en dotterie. Là où l'État veut qu'on va aller, moi, je peux aller. Mais moi, j'ai déjà investi. Le propriétaire ne va pas me dédommager. Maintenant, l'État, le gouvernement ne va pas me dédommager. Maintenant, l'argent qui est investi, je fais comment? Moi, j'ai moins deux magasins ici. Les deux magasins ici, moi, je dois aller en dotterie. Il me faut au moins 8 magasins, 9 mètres sur 3. Là-bas, c'est la puce d'entrer dans au moins un ou deux magasins en dotterie, c'est impossible. Nous sommes sans voix aujourd'hui. Ce bras de fer, entre la municipalité et les ferrailleurs, est dû à leur recasement sur le nouveau site moderne de Ndotterie. Il n'y a pas assez d'espace. Le ministre, même, allait faire le constat sur le terrain à Ndotterie. On a vu qu'on était confrontés à un problème crucial d'espace. Alors donc, c'était cet espace-là que le ministère s'appelle à trouver dans les plus brefs délais pour nous. Et donc, nous encourageons le ministère à aller plus vite. Bras de fer ou refus de partir, les responsables de la mairie sont formels. Aucun ferrailleur ne doit exercer à Boubou Anador. Son projet d'embellissement de la commune doit bientôt voir le jour. Sur le terrain, nous avons constaté malheureusement qu'il y a certains malins qui ont commencé également à reconstituer les installations qui ont été démantelées. Et donc, ce matin, nous sommes là pour reprendre un peu les choses. On ne va pas baisser les bras. Il y a même des dispositions qui sont prises pour corser encore davantage les installations. Pour mener à bien l'opération de ce jour, plus de 300 agents des forces de l'ordre et de la police municipale ont été déployés sur le terrain. On les retrouve dans tous les marchés d'Abidjan et ceux des villes de l'intérieur du pays. Ces hommes et femmes qui, à l'aide de machines, réussissent à broyer des légumes en grande quantité. À l'avènement du Ramadan, le chiffre d'affaires des broyeurs de légumes connaît une hausse considérable. Dans ce reportage, Ido-Georgette Fofana nous amène dans le quotidien des broyeurs de légumes. Regardez. Moustapha est broyeur au Grand Marché d'Abobo. Depuis 6 heures du matin, il est à la tâche pour satisfaire sa clientèle. Le mois de Ramadan, une opportunité pour lui de faire de bonnes affaires. Le mois de Kala, les gens viennent beaucoup. Regardez, il y a un marché. Quand il y a beaucoup de kilomètres, c'est ça, nous on compte. Tu vois, voilà, on a déjà mis. On file rapidement pour les donner. Moustapha reçoit en moyenne une vingtaine de clients par jour qui se disent satisfaits de l'accueil qui leur est réservé. Je vends des jus. Dans le mois de Karem, toujours, il y a du monde ici. Le soir, les gens ont besoin du jus pour couper leurs gènes. À côté de Moustapha, Assetou, elle a en charge le nettoyage des gingèbres. Une épice de grande consommation pendant le Ramadan. Assetou. Bien laver, il y a un coup pour qu'ils gagnent un peu, un peu, comme c'est le mois de Karem là. Ils lavent un sac à 1 500. Les deux sacs, ça fait 3 000. Par jour, souvent, ils lavent 3. Les joueurs, ils sont fatigués, ils lavent bien. C'est très rentable pendant ce mois de piété. C'est très rentable pendant ce mois de piété. Nous, il y a beaucoup de clients ici, là. Je ne vais pas compter mes clients. Comme c'est le mois de Karem là. Un gars, trois mains ouverts, trois mains, cinq mains, tout ça. Non loin de là, le broyage des légumes et autres épices. Un business aussi rentable pour les commerçants en ce mois de miséricorde. Et le prix dépend de la quantité. Le jour des Karem, ça va très bien. On se croit bien. On écrase les tomates. Il y a 100 francs. Et puis il y a 200, il y a 500, il y a 700, souvent, 8 francs. Ça dépend beaucoup de l'homme. Elle est venue faire broyer un des miséricordeaux. Elle a donc recours. Elle a remis sur de venir écraser beaucoup. Sinon, on voit un petit petit, c'est pas beaucoup. Comme c'est beaucoup, on ne peut pas écraser ça. Le ramadan, quatrième pilier de l'islam, reste pour un bon nombre de commerçants une période de vache grasse. Ce 7 avril 2022, voilà à 72 ans que le monde entier célèbre la journée mondiale de la santé. Cette année, la préservation de la planète est au cœur des réflexions. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la communauté internationale doit de tout. La santé des êtres humains et de la planète. Faire une activité physique pour maintenir ou entretenir sa forme, c'est la consigne sanitaire qui est adressée à tous à l'occasion de la journée mondiale du sport, célébrée hier. Une consigne qui s'adresse encore plus à ceux d'entre nous qui ont des problèmes de santé connus. Et si faire du sport seul demande du courage, le faire en groupe serait, selon des experts, efficace pour améliorer la santé mentale, physique et émotionnelle. Bintou Pekele. Giorgette a fait un AVC passager il y a six mois. Elle avait perdu l'usage des jambes. Pour s'en remettre, la sexagénaire s'est mise au sport. D'abord en solo, puis dans un groupe, pas loin de chez elle. Mon compte rappelait sur moi, donc, avec le courage du camarade, elle dit faire du sport. Et c'est comme ça que, comme je n'habite pas loin du terrain, j'ai commencé à faire le sport. Mais le matin, je marche. Hier, comme ça, je fais neuf tours du terrain. Quand je viens, il y a des messieurs qui m'encouragent. On va avancer avec ça. Être encouragée, c'est la motivation de toutes ces personnes. J'avais environ 105 kilos et aujourd'hui, j'ai 48 kilos grâce au sport. En tout cas, le sport, c'est la santé. Je mets ça à merveille. Et puis, le jour où je ne fais pas le sport, c'est comme si j'étais malade. Donc, je crois que je suis tellement habituée au sport que, bon, à partir des 5h30, je suis sur le terrain. Une mère, comme ça, s'est déplacée, s'est levée tôt le matin, à 5h du matin, venue sur le terrain pour faire le sport. Et puis, moi, tu es dans la trentaine en train de dormir, ce n'est pas normal. Donc, je dois me lever, je dois me lever à faire le sport. Donc, c'est ma motivation, c'est les personnes âgées qui m'ont motivée. Elles sont inscrites à la Ligue FIRAP, Fédération Ivoirienne des Randonnées Pédestres et du Bien-être pour tous, du ministère des Sports et Loisirs. Quatre fois dans la semaine, ces volontaires se retrouvent ici pour une séance d'entretien corporel. Nous avons initié de faire le sport d'entretien parce que la plupart de nos membres, ils viennent uniquement au sport pour l'entretien. J'ai eu la chance de vouloir créer cette fédération. On voit des personnes de troisième âge qui s'y mettent. Moi, c'est ma satisfaction personnelle. Et en plus, ça permet la cohésion sociale. C'est dans le sport que deux personnes qui ont des différences peuvent s'unir, peuvent s'entendre. Ce 6 avril, la célébrée Journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Faire du sport en groupe ou entretenir son corps ou pas plaisir, reste une routine matinale pour les habitants de jeûne du ramadan. Voilà de quoi encourager ceux qui hésitent à pratiquer du sport. La Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS a organisé ce week-end dans la loco de la mairie d'Ajamey le lancement du régime de prévoyance. Ces travailleurs qui y exercent librement de façon indépendante et en toute autonomie bénéficieront d'un dispositif innovant dont la finalité est de faciliter leur inclusion dans le système de prévoyance sociale instauré par l'État de Côte d'Ivoire. Les travailleurs indépendants de la commune d'Ajamey bénéficient désormais d'un régime de prévoyance sociale. Présenté ce matin par la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, cession Adjamey, le régime de prévoyance sociale des travailleurs indépendants, RSTI, vise à octroyer une meilleure sécurité aux travailleurs indépendants contre le risque de perte de revenus. En clair, les adhérents recevront des revenus de remplacement en cas d'interruption temporaire ou définitive de leur activité professionnelle. Cette rencontre de ce soir, c'est notre objectif de parler dans le cadre du régime social des travailleurs indépendants. Nous avons réussi donc pour les artisans, les commerçants et les commerçants sous-marché de groupe pour leur présenter le régime social des travailleurs indépendants et leur montrer ce qu'il y a de plus de se détrailler à ce régime. Nous sommes commerçants, nous sommes opérateurs, nous sommes dans l'informel. Mais dans ton travail, la pièce viendra un jour. Il faut que nous aille, nous allons à la retraite. À la retraite, il faut que nous faisions quelque chose pour les fonctionnaires. C'est en cela que je salue l'initiative de la CNPS. Les commerçants de la commune d'Adjame se disent satisfaits. Créée en 1955, la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS est chargée par l'État de Côte d'Ivoire d'assurer la protection sociale des travailleurs indépendants et salariés du secteur privé. Roque-Marc Christian Cabouré est de retour chez lui dans sa résidence de Ouagadougou, dans le quartier de la Pâte d'Oie. L'ex-président du Burkina Faso, renversé par un coup d'État le 24 janvier dernier, était depuis gardé en résidence surveillée dans le quartier de Ouagadougou. L'annonce de sa libération s'est faite à travers un communiqué du gouvernement burkinabé. Une décision qui intervient suite aux consultations qui ont duré près de trois semaines, précise le communiqué. Pour rappel, la libération sans condition du président Cabouré était une exigence des chefs de la communauté économique des États. Il a massacré une centaine de civils dans la localité de Moura, située dans le centre du pays. C'est la question que tout le monde se pose. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont réclamé sur cette opération militaire tenue à Moura. Entre le 23, les NSS supplétifs russes font la une de la presse locale et internationale. L'armée malienne a cependant annoncé l'ouverture d'une enquête des Nations Unies. La MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, devait se rendre à Moura en début de semaine. Mais les autorités maliennes n'ont jamais accepté. En Centrafrique, faute d'exploiter ces millions d'hectares de terres arabes, la Centrafrique souffre aujourd'hui de la faim. Mais une poignée d'investisseurs privés tentent de faire changer les choses. Ils ont fait le pari de développer l'agriculture dans la région de Lobaye, aux portes de Bangui, la capitale relativement épargnée par les multiples crises sécuritaires qui s'écouent le pays et réputée pour sa fertilité. Le pays entend aussi la nation de produits transformés comme ses savons à l'huile de palme pour mieux résister aux fluctuations de cours des matières premières. Au moins dix personnes en péri et sept sont portées disparues après des pluies torrentielles dans le nord-ouest de la Colombie, Selon les secours locaux, la catastrophe a été provoquée par une crue subite d'une rivière dans cette région montagneuse. Le président Ivan Duc a exprimé sa solidarité avec les familles des victimes dans un message sur Twitter. Les organismes de secours travaillent dans des opérations de recherche des disparus, a-t-il assuré. Début février, un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies a fait 14 morts et plusieurs dizaines de blessés dans le centre-ouest de la Colombie. C'est une première dans l'histoire des élections présidentielles en France, dans la plus grande maison d'arrêt d'Europe des détenus, en quelle une première, ses votes sont acheminés. Le jour du scrutin, le 10 avril prochain, pour le deuxième tour de la présidentielle, le programme reste le même. Cela accentue très largement la possibilité pour la population pénale de s'exprimer. Et puis, cet officiel, la Russie, est définitivement suspendue du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. 24 des 193 pays membres des Nations Unies ont voté contre cette suspension. La deuxième, de l'histoire de l'ONU, après celle de la Libye en 2011, et 58 pays se sont abstenus. Mais les abstentions, un choix dénoncé par l'Ukraine, n'était pas pris en compte dans la majorité des deux tiers réquise par les seuls votes pour et contre. Parmi les pays ayant voté en contre-figure, la Chine, qui a dénoncé une démarche hâtive, la mise de l'huile sur le feu, ainsi qu'un précédent dangereux. L'Iran, le Kazakhstan et Cuba ont aussi voté contre. Sans surprise, la Russie, le Bélarusse et la Syrie se sont aussi opposés à la résolution proposée aux scrutins. On en trouve fréquemment sur les oreilles des femmes, à leurs poignets ou leurs coups, ou encore sur leurs sacs à main. Les perles, c'est d'elles qu'il s'agit, sont des accessoires de beauté très appréciés par les femmes. Mais comment se confectionnent-elles ? Nos reporters sont allés à la rencontre de deux jeunes dames dont la spécialité est la confection des perles. Le portrait de Nelly Yobo et d'Eguwafela est signé Rosemond Kini. Anisette Kounan Blessing. Ce matin, Nelly Yobo, étudiante et fabricante de sacs à base de perles, à 16 heures perdues, se rendent dans la commune d'Ajami. C'est dans cette perlerie... Pour confectionner un sac commandé par une cliente. Elle a demandé ce rouge-là avec ce blanc. Donc je compte faire un modèle simple. Dans cette boutique, on y trouve toutes les formes géométriques de perles. Sècles, triangles, lousanges, entre autres. Ces perles ont même des noms et des spécialités. Les nacres qu'on prend pour faire des pots de fleurs, les boîtes à mouchoirs. Il y a des perles qu'on appelle aussi les perles de rocailles pour faire des couliers, des bracelets, des baillards aussi. Et ces perles-là qui sont beaux. C'est en gré dans la commune de Kokoudi. C'est ici que réside Nelly Yobo dans le cocon familial. Nelly Yobo nous explique les étapes de la... Une paire de ciseaux. Pour l'art, au maximum, 10 jours. Et quand je suis aidée, je prends 5 à 6 jours. Lorsque je vais vers les clientes, lorsqu'elles voient mes créations, elles s'estasient. Elles sont vraiment éméveillées et tout. Pour le moment, je ne vends pas en guignée. Je vais dans des bureaux où je présente aux dames. Tout a commencé en 2018, où Irène Deskitsch, la mémé de Nelly Yobo, a décidé de l'inscrire à une formation de fabrication de perles en sac dans la ville de Thiebissou, région du Bélier. En deux semaines, la femme m'a dit, mais elle apprend vite, elle apprend vite. Les congés étant finis, elle n'a vu que deux semaines. Elle est venue, elle s'est attélée, elle s'entraînait seule. Et aujourd'hui, voilà ce qu'elle sort. Je suis fière d'elle et vraiment, je l'encourage. Pour se procurer l'un de ses sacs, il faudra débourser entre 25 et 30 000 francs CFA. Je peux vendre au maximum 4 sacs. Plus tard, j'envisage d'avoir un magasin pour exposer toutes ces belles créations-là. Nouveau décor, nouveau défi. Nelly Yobo n'est pas la seule femme à s'intéresser au secteur de la perlerie. C'est à Kumasi, quartier Biassud, que nous rencontrons Estelle Degualé, perlière et diseigneur. Contrairement à Nelly Yobo, qui confectionne des sacs à l'aide des perles, Estelle Degualé, quant à elle, en fait des accessoires deboutés. J'ai été formée au centre artisanal de la ville d'Abidjan, Kava. J'ai fait 5 ans là-bas. Après les 5 ans, j'ai été dans une ONG américaine en tant qu'informatrice et designer. Après, là-bas, c'est là que j'ai créé maintenant ma société moi-même. Je fabrique les bijoux. Je peux même fabriquer les bijoux, les grands bijoux des défilés. Je peux prendre les motifs des pagnes et perler. Je peux travailler même avec des stylistes aussi. Voilà, par exemple, c'est que j'ai sur moi, par exemple. Donc je prends le foulard et je mets les perles dessus. C'est ce que je fais avec le foulard. Ça, ça peut coûter 15 000 parce que c'est beaucoup de travail. Ça, c'est la dente des facochers sculptée avec des coquillages. Non seulement pour monter, même ça prend du temps. Et puis les matériels qu'on prend pour monter sont coûteux. La perlière fait partie de ceux qui transmettent le savoir-faire. Depuis quelques années, elle forme plus d'une dizaine de personnes passionnées de perles. C'est le contact qui me passionne. C'est vraiment intéressant de faire sortir quelque chose de beau au travers de ce qui est là qui paraît insignifiant aux yeux des personnes. Et quand ils viennent trouver le beau, qu'ils sortent, c'est vraiment impressionnant. Quand tu connais le travail, c'est pas petit. Parce que pour perler, on n'a même pas besoin de regarder dans le trou. Et ça, tu ne vas faire quoi? Je vais faire un bracelet de ce genre. À grandir sa boutique et former plus de personnes, cela fait partie de ce projet dans l'avenir. Je vais avoir une grande salle à moi où je peux former plus des filles. On les porte en bijoux, en boucle, en collier, mais aussi en sac. Les perles, elles, font rêver. Très présente de nos jours, la fabrication de perles en assissoir de beauté est une pratique ancestrale qui bat son temps. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction et nos équipes techniques dans quelques instants à la quotidienne. Madame, Monsieur, bonsoir. À très vite.